re coucou tout le monde on va faire maintenant le dernier lot de boîtes et de tiroirs c'est les mb alors est ce que je suis en face voilà je vous laisse les dimensions j'espère je me suis pas trompé en écrivant cette fois ci on va vérifier ça tout de suite alors ici en mode portrait on va faire 6 10 16 20 et on garde tout et dans l'autre sens on fait 6 10 et demi si c'est 4 attendez 6 4 10 donc 10 et demi ça va pas faire on va faire 10 je viens de réaliser que ça n'allait pas faire 10 et la 6 et 10 8 16 voilà cette chute là aurait pu nous servir à faire les deux bouts qui nous a manqué en faisant des onglets de collage un peu plus petits bon tant pis c'est pas très grave mais moi qui aime bien ne pas gaspiller de papier si j'avais réfléchi j'aurais pu en économiser encore un peu plus donc ça c'est les mb watts mb boîte et il en faudra deux donc là j'ai mes deux une que je vais faire tout de suite donc en bas c'est tout droit et là sur le côté c'est épointé vous marquez les plis bien très bien en en ut Et vous collez. Puis vous collez le fond. Qu'est-ce que je s'éplouche ? J'avais perdu la boule. Momentanément, heureusement. Mais je suis vachement déconcentrée par les disputes en haut. C'est difficile d'entendre. Je ne comprends pas tous les mots. C'est difficile pour moi de rester sans rien faire. Voilà. Pendant qu'une femme se fait traiter comme ça. Voilà la boîte MB. Et vous remarquerez que la boîte MB est la même que la boîte sans nom. La boîte sans nom, la boîte sans nom. Elle n'a toujours pas de nom. Mais quelque part, il y en a une qui a un nom. Je vais vous la retrouver. Voilà. La PM et l'AMB sont les mêmes. Les tiroirs ne seront pas les mêmes. Allez. En mode paysage, 5,7. Je vais parler plus fort pour couvrir leur voix. 11,7. 17,4. 23,4. Et 25. Dans l'autre sens, 3,7. Et 7. Et il ne m'en faut que 2. On pourrait en faire 3. A la limite, on pourrait marquer ici ce que c'est. Parce que vu que je réutilise des fois les mêmes dimensions de tiroir d'un tuto sur l'autre. Peut-être qu'elles pourraient nous servir un jour. Alors. Là, j'ai le fameux problème des onglets de collage qui sont pratiquement la même taille que la boîte. Et des fois, vu de pif, j'hésite pendant 2 secondes. Donc, je le repère. Et comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Pourquoi je suis en train de faire les 2 ? Ce n'est pas utile. Mb tiroir. Donc là, c'est pareil. Un onglet de collage, un truc entier. Et le plus petit des deux, ça sera l'encoche. Ici, pareil. Un onglet de collage, un truc entier. Et le suivant, ça sera une encoche. Il faut vraiment que les vidéos ne soient pas longues là pour ce tuto mystère. Parce qu'il va commencer avant que l'autre soit fini. Et il y a certaines personnes qui vont faire les deux. Donc, il ne faut pas non plus que je leur fasse 2 heures de scrap tous les jours. Il y en a qui travaillent et qui ont d'autres loisirs. Ou qui font du sport. Qui ont mari, enfant et tout le tralala à s'occuper. Et elles ne peuvent pas scraper aux deux heures tous les jours. Donc, j'ai de la chance. Je n'ai plus que moi-même à m'occuper. Et des fois, vu que je m'occupe mal de moi-même, ça ne me prend pas longtemps. Hop, hop, hop. Et voilà. Une jolie petite boîte qui, du coup, pareil, à boîte de la même dimension, n'est pas du tout la même que sa copine. Allez, hop. Je vais maintenant vous laisser finir tout ça. Moi, je vais faire toutes ces boîtes-là que je n'ai pas fait au fur et à mesure. Je vais vérifier qu'il ne m'en manque point. Et on se retrouve dans la vidéo suivante pour un peu de montage. Vous allez commencer. Non, je ne pense pas que vous puissiez deviner encore à quoi le tuto va ressembler. Allez, hop. A plus. Merci de liker les vidéos, s'il vous plaît. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501